Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Alors au début, je voulais commencer cette vidéo en parlant de mon ancienne chaîne YouTube, mais ça a été long, chiant et inutile. Du coup, autant rentrer dans le livre du sujet et vous dire de quoi parlera cette chaîne YouTube. Elle parlera en effet des animés, des séries, des jeux vidéo et des films qui m'intéressent pour différentes raisons. Et je vais commencer par un animé très connu, la plupart d'entre vous devraient le connaître, il s'agit de Naruto. Mais je ne parle pas de Naruto dans sa globalité, ce serait beaucoup trop long et chiant. J'ai l'intention de parler d'un personnage qui fait beaucoup débat dans l'univers de Naruto. Je vous donne des indices, rose et plat, oui, c'est Sakura. Sakura ono. Mais ne vous inquiétez pas, les pros Sakura, je ne vais pas faire que lui tomber dessus, ce serait injuste envers elle, car il y a quand même de nombreux points positifs qui sont à souligner. Mais je vais évoquer pourquoi j'ai du mal avec ce personnage et pourquoi ça aurait pu devenir un personnage vraiment intéressant et que Masashi Kishimoto a foiré son développement. En effet, dans la première partie de Naruto, Sakura n'est qu'une fille qui cherche à impressionner Sasuke. Oui, ce n'est que ça, c'est son développement durant tout Naruto classique, chercher à séduire Sasuke. Sauf qu'elle ne fait rien pour le séduire en soi, à part rougir et montrer qu'il est inutile au combat, que ce soit contre Zabuza ou pendant l'examen des Chunin, où elle est tout le temps secourue une fois par Sasuke. C'est-à-dire la première fois où il se laisse avoir par la marque maudite, c'est quand même à cause de Sakura, parce qu'elle est faible. Et après, elle se fait secourir par Rock Lee, c'est-à-dire à quel point elle a besoin d'être sauvée. C'est un peu la princesse Peach dans Naruto classique. Et pourtant, lors du combat contre Hino, j'étais enfin cru qu'on allait avoir un développement de personnages intéressant sur ce personnage. En effet, jusqu'alors, on a vu des développements de personnages plutôt intéressants grâce aux backstories, notamment pour Rock Lee et Hinata, où au début, on n'a pas beaucoup d'attaches pour eux, et au fur et à mesure, on se dit, « Ah ouais, quand même, quelle enfance difficile, ils ont persévéré, ils méritent qu'on s'intéresse à eux. » Du coup, je me suis dit peut-être que ce sera le cas aussi pour Sakura, qui se bat en plus contre ses rivales, Hino Yamanaka. Mais dès le début du combat, on sent que ça va être une pioge. En effet, elle utilise plus de Taigutsu que Lee, alors que Lee, il ne sait faire que ça. En effet, elles se rendent coup pour coup, elles font les mêmes coups, t'as l'impression d'être dans un effet miroir, ou un effet boomerang, pour ceux qui ne voient pas de répartie comme en primaire. En effet, et au moment où la backstory intervient, c'est encore plus d'une purge, on apprend que la seule raison de la rivalité entre Sakura et Hino, c'est déjà leur relation, enfin leur relation, pardon, leur envie de séduire Sasuke. Déjà inutile. Et voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter au niveau backstory de Sakura. C'est vraiment ça, sa backstory, c'est, oh mon dieu, j'ai un fond énorme, et le mec que je veux pécho, il y a une autre fille qui veut pécho, et même si c'était ma meilleure amie, du coup, ça ne peut plus être ma meilleure amie, autant qu'elle devienne ma rivale. Voilà, ça c'était niveau construction de Sakura, dans le Naruto classique, sur ce que je veux dire de sa backstory, et son niveau de maintenant. Mais il faut raconter aussi les moments où Kishimoto a essayé de montrer que Sakura est une femme forte, mais qui ont complètement foiré, dans Naruto classique, et il n'y en a qu'un, c'est la fois où elle se coupe les cheveux, où vous vous dites, mais à quel moment, ça peut montrer qu'elle est forte. Je me pose la question aussi, mais au vu du ralenti qui est fait, il y a du temps qu'elle prend pour se couper les cheveux. Face au Ninja Dotto, il faut croire que c'était vraiment l'attention de Kishimoto de montrer que c'était une femme forte à ce moment-là. Passons maintenant à Naruto Shippuden, où là, on s'est dit, tiens, tel qu'elle s'est améliorée, elle a quand même passé deux ans et demi à s'entraîner avec Tsunade, qui est un ninja légendaire. Mais là encore, la comparaison avec Naruto et Sasuke, qui se sont aussi entraînés avec des ninja secondaires, pardon, des ninja légendaires, sachant que l'un est un pervers sexuel, et l'autre, juste un pédophile sexuel, on s'est dit qu'elle pourrait prendre de l'avance, mais non, pas du tout, Sasuke et Naruto ont vraiment bien évolué que ce soit sur le plan du comportement, quoique Naruto est toujours aussi immature, et Sasuke est toujours en crise d'ado, mais que sur le plan des techniques et tout. Oui, vous me dites, ouais, Naruto, c'est juste un des plus gros rasé nian, oui, mais il s'est mieux maîtrisé son chakra, etc., sans que c'était une lacune qu'il avait dans Naruto classique. Alors que Sakura, oui, elle a appris à soigner des gens, notamment des poissons, oui, elle soigne plus de poissons que de personnages en Naruto Shippuden, oui, j'abuse, oui, je suis de mauvaise foi, mais c'est Sakura, j'aime bien la taquiner, c'est seulement pour le plaisir, ah, qui aime bien, châtie bien. Bref, assez tapé sur la jeune Aruno, sur la jeune Konoshi médical, autant parler de ses prouesses dans Naruto Shippuden, car il y en a quelques-unes, en effet, notamment, contre Sasori, elle fait deux prouesses, deux à une, deux à un, comme vous voulez, bref, elle arrive à vaincre Sasori, qui était quand même un membre de la Katsuki, ce n'est pas rien, et de plus, elle soigne grand-mère Shio, qui après réanime Gara, donc, oui Gara, par exemple, je me mélangeais avec sa souris, excusez-moi, et du coup, elle est quand même utile, Sakura, finalement, mais, après, voilà, c'est tout ce qu'elle fait, jusqu'à la grande guerre ninja, bien qu'elle fasse quelque chose de bien, durant la grande guerre ninja, puisque l'arc dure quand même, quatre ou cinq saisons, ce qui est quand même énorme, pour un seul arc de manga, d'anime, bref, et ce qu'elle fait d'intéressant, contre Kaguya, c'est qu'elle arrive à la frapper, sur le front, oui, et là vous vous dites, mais c'est pas grand-chose, oui, mais il faut bien trouver quelque chose, puisqu'elle fait déjà pas grand-chose, Sakura, et encore, quand elle le frappe sur le front, c'est pour permettre à Naruto et Sasuke, de la sceller, oui, je sais, on peut dire que c'est un coup, qui a tout changé, puisque sinon, elle aurait pu contrecarrer, Sasuke et Naruto, mais bref, mine de rien, à part ça, elle fait pas grand-chose, à part rester cloîtrée, avec la gâchille dans son sous-anneau, c'est vraiment très difficile, même moi, je n'aurais pas pu faire ça, ah là là, rester dans une protection infranchissable, c'est vraiment compliqué, quelques noishis remarquables, alors oui, pour synthétiser, les moments, Sakura était inutile, c'est très simple, utile, pardon, j'ai tellement réussi de dire qu'elle était inutile, que ça devient presque, un absus révélateur, mais non, Sakura a été quelquefois utile, comme je vous l'ai dit, mais seulement contre sa souris, et contre Kaguya, un poco, et du coup, la foi, elle m'a fait le plus marrer, quand même, c'est la foi, elle a dit qu'elle avait rejoint le niveau de Sasuke et Naruto, ah, 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 alors oui, pour ceux qui ont lu les scans, vous savez que pour certaines raisons, on peut croire qu'elle a rejoint leur niveau, mais non, pas du tout, qu'un nanny, elle est toujours aussi faible, je suis désolé de dire ça, même quand elle arrive, enfin, à Pesho, son jeune Uchiwa, sa majesté noctis, comme disent certains, notamment le résumé foireux, de Crazy Bomb World Show, je ne sais plus exactement le nom de la chaîne, bref, et ben non, elle finit mère au foyer, elle est une fille qui a pris, bref, c'était une vraie vidéo sur Sakura Runo, je sais qu'il y a eu plusieurs hésitations, mais enfin, je me suis trompé, j'aurais pu, en effet, refaire plusieurs fois la vidéo, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, je me suis dit, autant ne pas faire de vidéo parfaite tout de suite, ce serait inutile, vous ne verrez pas ma progression, enfin, même si ma progression sera toujours plus facente, que celle de Sakura, lol, du coup, je vais vous laisser avec cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous plaira malgré tout, et j'espère que je compte sur vous, pour me laisser les commentaires, vos avis, sur Sakura Runo, et peut-être sur Naruto en général, je ferai d'autres vidéos évidemment, sur Naruto, ainsi que sur d'autres animés, films, et jeux vidéo, je compte sur vous aussi, pour laisser, oui, je compte beaucoup sur vous, pour laisser, un pouce bleu, vous abonner, partager, parler de moi, et aller sur mon compte Instagram, qui ne porte pas du tout, le nom de ma vidéo YouTube, de mon compte YouTube, pardon, puisque mon nom de compte Instagram, est sondage, quiz, et autres, avec une image de Tony Stark, qui réfléchit, oui, j'espère que vous la trouverez, car j'ai pas envie de vous mettre l'image, je suis un flemmard, et bref, bonne journée à tous, nous on se retrouve très vite, probablement demain, pour une nouvelle vidéo, sur un sujet que je n'ai pas encore choisi, bise à tous, et surtout, survivez à cette crise, car, comme dirait Macron, nous sommes en guerre.